... Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus assister à cet atelier qui va porter sur les territoires oubliés de la République Je pense que vous l'avez tous vu qu'avec la crise sanitaire qui vient d'avoir lieu il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans la précarité mais il y a encore plus de personnes qui sont tombées dans la précarité mais aussi l'invisibilité notamment les personnes qui sont dans les territoires périphériques Cet atelier a pour objectif de redonner la visibilité à toutes ces personnes et pour cela nous allons accueillir des personnes qui vont représenter différents types de territoires notamment les Outre-mer avec Aminata mais aussi la ruralité avec Damien Dezil et nous allons aussi accueillir Mohamed Meshmash et Priscilla qui vont nous parler des quartiers populaires qui sont les trois territoires qui systématiquement que ce soit pour l'injustice environnementale ou pour l'injustice sociale sont les territoires qui souffrent le plus Nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Damien Dezil géographe anthropologue qui travaille sur les suraines territoires ruraux et qui est en charge au sein de l'élevé des missions territoires Nous accueillons également Priscilla Zamord qui est bretonne d'origine des Outre-mer Priscilla a grandi dans un quartier populaire de Rennes et aujourd'hui elle va partager avec nous toutes les difficultés que rencontrent les habitants et les habitants des quartiers populaires Nous accueillons aussi Aminata Paloud qui est elle-même aussi d'origine des Outre-mer Aminata est guyanaise Elle est inspectrice à l'aide sociale à l'enfance dans un conseil départemental Elle est née en Guyane Elle a grandi en Guyane mais elle a aussi du coup vécu sa vie d'adulte ici en métropole et grâce à ces deux regards différents elle peut comprendre en fait les différences d'investissement que ça soit financier que ça soit en moyen ou quel que soit le sujet différent selon les Outre-mer et la métropole Et enfin nous accueillons Mohamed Meshmash qui est élu conseiller régional Mohamed Meshmash est militant des quartiers Il est aussi à la coordination nationale de Passons-nous et du collectif ACFE Je vais commencer par donner la parole à Aminata qui va nous parler de la Guyane Alors bonjour Je vais surtout représenter et apporter un regard de la société civile du coup sur la Guyane mon département d'origine Il s'agit pour moi je pense de commencer ce propos par définir et situer peut-être la Guyane parce que je pense que ce ne sera pas de trop Tout d'abord la Guyane n'est pas une île mais elle se situe bien sur le continent d'Amérique du Sud séparée à l'est par une frontière qui est limitrophe au Brésil et à l'ouest par le Suriname et au nord-est vous avez l'océan Atlantique On compte à peu près en Guyane 290 000 habitants un taux de natalité à 28,5% donc c'est pour dire qu'il y a une croissance naturelle très importante sur une superficie de 83 000 à peu près kilomètres carré Vous comprendrez que la Guyane se situe proche de l'Amazonie et donc qu'elle est couverte à 90% de forêts J'espère qu'à travers ce propos vous arrivez à visualiser là où je vous emmène et un petit peu à situer au mieux sur un territoire pour lequel on peut se tromper de lieu géographique identifier où je vous emmène Ce qui m'était demandé c'était aussi de pouvoir faire un état des lieux finalement aujourd'hui Alors je vais centrer mon propos comme je le disais sur la Guyane parce qu'on a aussi vous avez eu hier une intervention sur une problématique qui concerne plus les Antilles autour du Chlordécone et qui est avec la personne pour laquelle la plus performante se trouve aujourd'hui sur ces questions et on a mon compatriote de la Guadeloupe qui du je pense abordera aussi des choses assez spécifiques à la Guadeloupe Il faut savoir que la Guyane effectivement se situe sur une situation géographique stratégique et notamment bénéficie de richesses naturelles très importantes L'une des grosses difficultés souvent pour ces territoires qui paraissent très oubliés c'est de constater une distorsion finalement entre l'effet politique ou l'annonce politique de soutien à ces territoires et les actions mises en place Je complète mon propos par en Guyane je pense que vous avez tous entendu le projet de la montagne d'or qui était un droit d'exploitation orifère qui avait été donné à des entreprises entre le Canada et 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 russes et finalement au détriment effectivement des effets sur la nature sur l'environnement de cette exploitation orifiaire je parle de pollution des feuilles je parle de déforestation je parle de problèmes sanitaires sur des populations qui sont dramatiques et qui aujourd'hui encore se font ressentir vous avez vous avez notamment une étude épidémiologique pardon qui date de 2015 à 2016 qui avait été faite sur 600 jeunes Guyanais de moins de 6 ans par le CIR cellule interrégionale d'épidémiologie qui signifiait qu'il y avait un maintien de l'intoxication au mercure par exemple des villages autochtones de l'intérieur et qu'un cas des cas de saturnisme pardon ne cessait d'augmenter au sein de la Guyane il faut bien vous dire qu'aujourd'hui ces effets sur ces populations autochtones là encore continuent d'être dévastatrices autre chose on a au sein du département et du territoire un pillage important des ressources marines là encore avec des zones de pêche qui sont qui sont pliées et par des chalutiers étrangers donc on se retrouve de la part des populations sur une difficulté à faire face à tous ces drames environnementaux il s'agit là encore et récemment là encore à travers la gestion du Covid en Guyane là encore à démontrer la limite finalement de cette continuité territoriale on a un manque de moyens criants en personnel en médecin alors on a une crise de l'hôpital en France métropolitaine donc hexagonale mais on a encore dix fois plus cette crise se ressent encore dix fois plus sur les territoires d'outre-mer donc voilà comment finalement en 2020 aider des populations issues des territoires d'outre-mer qui vivent dans une grande précarité et pour lesquelles sur certains territoires n'ont pas accès à l'eau c'est sûr que faire des gestes barrières et se laver les mains tous les jours c'est compliqué donc ça ne permet pas d'éradiquer finalement cette contamination qui se passe je pense que en tout cas dans mon propos sur l'état des lieux je vais m'en arrêter là mais c'est aussi pour dire et l'intérêt c'était vraiment de vous mettre en avant et de vous mettre en lumière les grosses difficultés environnementales en tout cas qu'on retrouve sur ce territoire qui sont dus effectivement à des contextes exogènes mais aussi endogènes qui vont être aussi je pense expliqués par mon prédécesseur merci Aminata alors moi je vais faire juste une petite remarque je suis moi aussi originaire des DOM je viens de Mayotte et c'est juste pour mettre l'accent sur cette différence entre la métropole et les DOM justement je sais qu'à Mayotte par exemple le système déjà les minima sociaux par exemple ne sont pas les mêmes alors qu'à Mayotte il y a une très très forte précarité les politiques publiques et toutes les politiques sanitaires qui ont été mises en place pendant la crise du Covid ici on s'est plaint du manque de lits on s'est plaint du manque de l'arrivée tardif des masques mais dans les îles à cause justement de l'éloignement géographique cette situation était encore plus catastrophique et on aimerait mettre un point supplémentaire en fait avoir un témoignage supplémentaire de la part du maire de Pointe-à-Pitre de Guadeloupe qui va intervenir maintenant pour nous faire l'état des lieux sanitaires mais l'état des lieux général de la Guadeloupe nous essayons de faire une connexion à distance je ne maîtrise vraiment pas cet aspect-là je ne sais pas s'il va réussir à se connecter c'est bon bonjour Arid Jeremel oui bonjour le son est très faible je ne sais pas pourquoi mais j'ai du mal à vous entendre j'ai cru déceler un peu ce que disait notre collègue de tout à l'heure mais je n'ai pas tout entendu j'ai cru comprendre qu'elle est de la Guyane je ne sais pas si vous m'entendez mieux que je ne vous entends oui de notre côté on vous entend très bien et merci pour votre participation là on en est à la première partie de la conférence sur l'état des lieux de chaque territoire comment ça se passe alors de votre côté en Guadeloupe les disparités l'état des lieux l'état des lieux en fait juste dans chaque territoire et là on se posait la question pour les Outre-mer et notamment pour la Guadeloupe d'accord moi je ne sais pas sur quel angle vous souhaitez aborder la question des disparités moi je suis maire depuis six semaines de la ville de Pointe-à-Pique et nous avons un territoire où nous pouvons mettre en pratique les valeurs de l'écologie pour pallier les loups handicap qui grèvent cette collectivité qui sont la faillite financière la dégradation de l'environnement le déclin socio-économique et pour moi c'est un terrain où les valeurs de l'écologie peuvent nous permettre de compenser les insuffisances de l'action de l'état central chez nous donc moi je ne me situe pas dans une position de gémissement et de complète à cet égard puisque tout le monde sait que c'est le jacobinisme qui prime en France et que les territoires qu'on dit ultrapériphériques sont effectivement parfois oubliés donc nous nous avons des réponses à ça nous qui sommes des écologistes la solidarité le respect et la valorisation de l'environnement notamment de notre littoral pour moi à point à pied la subsidiarité la proximité et la démocratie participative l'économie circulaire le respect des droits de l'homme le dialogue social donc c'est ce que nous essayons de mettre en pratique puisque nous avons hérité d'une collectivité comme je disais complètement en faillite et donc je ne suis pas à mon intervention l'état des lieux pour moi je pensais que c'était de mon expérience en tant que maire de cette ville premier maire écologiste d'une ville capitale en Guadeloupe qui serait pertinent à partager avec vous qu'est-ce qu'on a trouvé quel est l'état des lieux là et est-ce que nous sommes là à pleurer à dire que l'état ne fait pas assez pour nous ou est-ce que nous essayons de nous responsabiliser pour faire ce qu'on peut puisque nous sommes armés de valeurs qui sont censés présider un changement de paradigme un changement de société et un modèle de développement différent pour ne pas sombrer que dans le gémissement parce qu'il me semble que ces valeurs là ce sont celles-ci que nous doivent embrasser pleinement nos régions ultra-périphériques pour compenser les insuffisances de l'action de l'état central dans nos régions donc je sais que depuis tantôt les relations entre les territoires d'outre-mer et la France hexagonale aussi entre l'assimilation et la différenciation puisque quand on interroge les Guadeloupéens par exemple sur leur volonté de rester français ils disent à leur grande majorité oui mais ils nourrissent en même temps un certain ressentiment à l'égard de tout ce qui émane de l'état ou qui représente l'état ce ressentiment qui est exacerbé par certaines pratiques qu'on peut percevoir et qui nous renvoient à des stigmates de la période coloniale de cette histoire douloureuse qui a fait de nous des français des Amériques pour en grande partie en provenance d'Afrique donc il y a effectivement un débat permanent chez nous entre ceux qui veulent plus de France et ceux qui veulent moins de France et qui réclament l'autonomie voire même l'indépendance pour nous écologistes parce qu'il faut qu'on ait une position et c'est ce que je dis je ne m'inscris pas du tout dans le gémissement et la complète nous écologistes et citoyens de la terre nous estimons que le débat n'est pas que statutaire et que les premiers changements sont à faire sur nous-mêmes déjà à penser global agir au local consommer local la démocratie participative c'est ce que nous expérimentons à près à pied depuis que nous sommes là nous impliquons les citoyens puisque nous ne leur avons pas promis de faire pour eux mais de faire avec eux nous pratiquons la solidarité je suis moi-même en bleu de travail à nettoyer avec mes citoyens et les gens des différents quartiers sans traite la coopération régionale pour que nous n'oublions pas que nous sommes un territoire de la Caraïbe nous sommes entourés d'îles anglophones et hispanophones et de caribéens qui ont connu à peu près la même histoire que nous donc nous devons coopérer avec ces états-là donc pour nous ce n'est pas par un décret qu'on va changer la société par contre les hommes et les femmes que nous sommes qui composent cette société nous pouvons décider de vivre notre vie autrement et de et de concevoir un autre modèle de développement une autre société qui nous affranchirait de 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 la boulimie de la consommation qui nous qui rapprocherait les gouvernants des gouvernés des producteurs des consommateurs par des circuits courts un modèle qui prône la solidarité entre les générations et entre les territoires et c'est ce qui me fait dire que la l'écologie est émancipatrice que l'écologie nous affranchit de toutes ces chaînes qui nous rivent qui nous rendent dépendants de l'état central et qui nous fait gémir d'être oubliés nous plaint d'être les oubliés de la République donc non moi je ne veux pas continuer à me plaindre je veux changer de paradigme changer de modèle changer de braquet et nous avons cette opportunité en tant que maire en tant que premier édile d'une d'une ville qui est au centre de la Guadeloupe nous pouvons donner une impulsion et 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 garder de l'espoir parce que c'est comme disait Bombardier dans sa chanson d'accord l'autre ne peut nous affranchir de toutes ces chaînes merci beaucoup merci beaucoup alors là du coup ce que vous venez de faire c'est que vous avez mélangé directement les solutions et l'état des lieux ce que je vous propose c'est qu'on revienne à l'état des lieux parce qu'on parle de territoire oublié mais je pense qu'il est vraiment important qu'on dise en quoi ces territoires oubliés qu'on mette l'accent sur les inégalités de chaque territoire je vais laisser Mohamed nous parler des quartiers populaires qui sont l'autre qui ne sont pas des territoires d'outre-mer c'est bien en France métropolitaine cette fois mais qui sont quand même des territoires oubliés bonsoir merci pour l'invitation même si effectivement je n'étais pas prévu à participer à ce débat mais c'est avec plaisir que j'y participe l'état des lieux l'état des lieux je vais parler on est en Seine-Saint-Denis même si l'île de France ça dépend d'où on se trouve de quel côté du périph ou de quel côté on est dans l'île de France il y a des quartiers qui se portent beaucoup mieux que d'autres mais en l'occurrence on va parler de la Seine-Saint-Denis parce que c'est là où on est actuellement et c'est là où malheureusement pendant cette crise du Covid qui n'a fait que montrer un peu plus toutes ces inégalités sociales mais sanitaires le fait que la Seine-Saint-Denis a été le territoire le plus touché par le Covid où il y a eu le plus de morts où les gens 82% de gens sont morts des gens qui malheureusement ne mangent pas leur faim des gens qui malheureusement ont perdu leur travail des gens qui malheureusement n'avaient pas l'habitude de se retrouver dans ces difficultés malheureusement se sont retrouvés à aller chercher des colis alimentaires dans une solidarité énorme menée par des habitants de ces quartiers qui ont compris une chose c'est que qui que mieux qu'eux pourrait trouver les solutions à leurs problèmes c'est à dire qu'en gros quand l'Etat n'est pas à la hauteur de pouvoir apporter certaines solutions des gens se sont organisés pour tout simplement apporter une aide à des familles qui malheureusement aujourd'hui et encore ce n'est pas terminé parce que la crise elle fait que de commencer mais pendant le Covid on s'est retrouvé effectivement avec énormément de gens qui ont été touchés par ces questions là n'ont pas eu la chance de pouvoir vivre je vais dire un confinement agréable on a même pointé du doigt certains habitants comme quoi qu'ils étaient irresponsables sachant qu'effectivement les hôpitaux étaient saturés mais on a oublié de dire que en gros ces personnes là si elles étaient à l'extérieur elles n'étaient pas là ni par plaisir ni par loisir elles étaient à l'extérieur par nécessité et cette nécessité là il ne faut pas l'oublier c'est qu'encore une fois on n'est pas tous logés à la même enseigne on n'a aujourd'hui pas la possibilité d'avoir des jardins nos halls de bâtiments sont nos jardins on a une typologie de logement qui aujourd'hui n'est plus adaptée on a des personnes qui malheureusement aujourd'hui se sont retrouvées confrontées où est-ce qu'ils avaient le droit à la cantine à un euro lorsque les écoles ont fermé et que la cantine est fermée sachez que dans leur porte-monnaie c'est un coût supplémentaire c'est un coût supplémentaire pour la famille qui malheureusement a déjà du mal à boucler les fins de mois c'est un coût supplémentaire quand vous êtes plusieurs à la maison où vous allez utiliser plus d'électricité vous allez utiliser effectivement plus d'eau donc c'est charges supplémentaires en plus de leur loyer c'est la fracture numérique c'est l'inégalité pour pouvoir se soigner face à d'autres c'est tout ce système qui malheureusement aujourd'hui traverse depuis très longtemps c'est pas qu'aujourd'hui c'est problématique mais en tout cas cette crise sanitaire a mis en avant tout ce qui ne va pas depuis très longtemps dans ces quartiers et ces quartiers ne demandent qu'une chose c'est de pouvoir vivre dignement leur vie elle ne valent pas moins que les autres elles valent autant que les autres donc on est effectivement ici on parle d'écologie j'ai vu l'ouverture on nous a dit qu'en 2022 l'écologie peut gagner j'ai juste envie de dire que l'écologie elle doit aujourd'hui s'interroger aussi sur la question de ses habitants dans ces quartiers parce qu'en gros c'est dans ces quartiers où on aura le plus besoin d'écologie le capital vit dans ces quartiers c'est la santé c'est là où on est les moins bien soignés c'est là où on vivra le moins bien longtemps c'est là où on l'a mal bouffé où on bouffe le moins bien c'est là où on est le moins bien logé c'est là où effectivement on n'a pas toutes les infrastructures donc je pense que cette écologie elle passera aussi d'abord honnêtement par un réveil de conscience y compris dans cette instance là y compris dans les écolos qui aujourd'hui défendent l'écologie mais l'écologie sociale et solidaire elle est importante et notamment dans ces quartiers parce que c'est là où on en a plus besoin donc il y a effectivement dans ces territoires et on n'est pas des invisibles on est des gens visibles simplement c'est de quelle manière on nous regarde et quelle réponse on peut apporter positivement à ces habitants qui vivent dans ces quartiers les quartiers populaires ne sont pas un problème ce sont une partie de la solution il faut juste être convaincu de tout ça merci beaucoup Mohamed donc on a vu pendant cette crise sanitaire des personnes qui étaient au bord de la précarité tomber complètement quasiment dans la misère et devoir aller chercher des colis alimentaires pour continuer à se nourrir là nous allons maintenant écouter Priscilla qui travaille dans les milieux associatifs de l'insertion et du réemploi parce que la grande la grande leçon en tout cas selon moi qu'on peut retenir aussi de cette crise ce sont des habitants qui n'ont pas grand chose qui ont réussi en un temps record à s'organiser de nouveau à créer par exemple avec ton association des chaînes alimentaires et des chaînes de solidarité et donc à se repolitiser contre habitants et toi quelle expérience tu as eu donc en termes déjà d'inégalité dans ton territoire mais aussi d'adaptation des habitants alors déjà merci pour l'invitation dans un premier temps quand même je voulais vous dire que avant de parler des inégalités plus spécifiquement quand on a eu un échange et qu'on a préparé cet atelier la question c'était de savoir comment définir un quartier populaire donc on a la définition classique descendante institutionnelle de la politique de la ville qui est une définition qui se résume par voilà on a 1514 quartiers populaires en France avec 5 millions d'habitants de la terre et j'insiste sur cette terminologie là 5 millions d'habitants de la terre qui ont des revenus les plus faibles moi à côté de ça en fait cette définition je la trouve très froide et j'aimerais juste vous parler d'un projet qui a eu à Rennes qui date d'il y a 10 ans donc c'est assez vieux mais en même temps c'est un peu voilà un moment symbolique c'est une carte subjective qui a été réalisée par des enfants dans le quartier populaire du Boulogne à Rennes et qui est une carte en fait qui montre à quel point il y a une ségrégation sociale à la fois entre un îlot vécu par les habitants et les enfants à côté de ça un deuxième îlot qui est l'archipel historique le centre-ville de Rennes et puis des espaces verts qui finalement sont assez éloignés dans leur imaginaire et surtout un autre îlot un quatrième qu'ils ont appelé le chez nous ailleurs qui correspond en fait au lieu où ils partent en vacances l'été ou en tout cas le lieu d'origine des parents etc donc moi je me situe donc à Rennes comme nouvelle élue depuis un mois donc je suis conseillère municipale à la ville et vice-présidente de Rennes Métropole en charge des solidarités de l'égalité et la poétique de la ville donc c'est un sacré défi et donc à Rennes on a à peu près 440 000 habitants à la métropole 220 000 sur la ville de Rennes à peu près et 31 000 habitants dans les quartiers populaires nous en avons 5 5 quartiers populaires dont 2 qui sont inscrits au programme national de rénovation urbaine donc à partir de ce constat là la première chose que je voulais aussi partager c'est la question de l'imaginaire en fait donc tu l'as très bien dit sur la représentation des habitants donc les quartiers populaires c'est pas un bloc monolithique et ce n'est pas un bloc non plus monolithique d'une population et Villejean par exemple à Rennes ce n'est pas la même chose que Sanitas à Tours que Volga Plage à Fort-de-France donc déjà il y a cette idée de déconstruire les politiques déconstruire l'imaginaire pour pouvoir reconstruire un langage commun ensuite le deuxième point que je voulais aborder c'était la question du traitement en fait de la question de l'immigration postcoloniale dans les quartiers populaires la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée à mon mandat c'est d'ouvrir évidemment les 182 pages du contrat de ville et dans le sommaire il y a écrit vivre ensemble gérer la diversité déjà la terminologie gérer la diversité pour moi elle me semble extrêmement problématique et même on pourrait considérer que c'est une forme de violence institutionnelle donc on est effectivement dans un modèle qui était à la fois assimilationniste ensuite l'intégration en partant du principe que les gens ont un déficit et que les politiques publiques sont là pour le combler ensuite on passe à un modèle de discrimination où on partirait du point de vue que tous les habitants sont égaux mais qui rencontrent des obstacles et puis maintenant on a une nouvelle dynamique qui arrive à mon sens que je trouve intéressante qui est celle de l'altérité radicale c'est à dire qu'on partirait du principe que les habitants certains en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine ou de leur culture n'ont absolument rien à faire en France donc c'est les débuts de tout le discours séparatiste et d'extrême droite et même de la droite l'autre point que je voulais souligner c'était celui que j'ai constaté dans les quartiers populaires étant habitante enfin anciennement habitante d'un quartier populaire et là prochainement nouvelle habitante d'un autre quartier populaire à Rennes c'est l'absence d'expertise d'usage c'est à dire qu'on pense que les habitants n'ont pas un avis et que les mamans des cités elles sont bonnes à faire des gâteaux et à cadrer leurs gamins par contre on les invite jamais à participer à une réunion publique sur la qualité de l'air sur la biodiversité dans le quartier etc ensuite l'autre point de vue que j'ai aussi sur les quartiers populaires qui moi m'a marquée dans ma trajectoire et mon parcours parce que je travaille depuis 12 ans dans l'économie sociale et solidaire c'est un coup de poignard de l'état par rapport au contrat aidé donc ça peut paraître anecdotique mais mine de rien on a eu quand même une violence vis-à-vis du travail associatif et de la reconnaissance de tout ce qui est développé dans les quartiers populaires et puis un autre aspect aussi qui me semble important de mettre en évidence c'est que je pense qu'on a besoin de travailler sur l'impact des discriminations sur la santé à la fois environnementale mais physique des habitants et psychique et puis par rapport aux inégalités dont on a parlé en préparant ce projet-là d'atelier globalement moi les autres constats que j'ai pu faire c'est que on a une politique de la ville qui est hachée avec un turnover des ministres de la ville depuis les années 90 durant les mandats et ça engendre une espèce de politique millefeuille incompréhensible et illisible donc même si on a une architecture qui s'appelle un contrat de ville c'est de voir comment on peut aussi être davantage dans la coproduction des politiques avec les habitants et puis un autre aspect aussi qui peut engendrer justement le sentiment d'abandon des habitants c'est la dimension raciale de l'action publique quand on parle de reconquête républicaine des territoires c'est aussi une violence institutionnelle donc on nous fait comprendre clairement que nous ne sommes pas chez nous et qu'il va falloir à un moment donné non pas se plier mais voir partir donc moi ce que je voudrais proposer aussi c'est qu'à un moment donné l'écologie elle se ressaisisse d'un combat qui est celui du débat sur les statistiques ethniques ça peut être effectivement débattu controversé etc mais les statistiques ethniques elles existent en France elles sont utilisées elles sont mobilisées mais elles sont confidentielles et donc l'idée là c'est de remettre ce débat là en avant parce que je fais toujours une comparaison pour lutter contre le chômage il faut savoir combien on a de chômeurs pour lutter contre les inégalités femmes hommes on a besoin aussi de connaître le nombre de femmes dans les associations dans les entreprises et aussi dans les partis politiques et puis pour terminer sur la question du sentiment d'abandon on a quand même depuis un certain nombre d'années vu observer une forme de clientélisme aussi des partis politiques dans les quartiers populaires avec une dépolitisation des mouvements organisés par des jeunes par des femmes et puis une disqualification aussi de toute forme d'auto-organisation dès qu'on organise quelque chose on est soit qualifié d'entriste ou de communautariste et forcément ça engendre un désenchantement de la jeunesse qui est complètement asphyxié par des discriminations systémiques et en plus avec la problématique des violences policières que tout le monde connaît et un des enjeux majeurs pour moi dans tout ce projet là en fait de comment on peut nous distiller et porter l'écologie c'est aussi de réinvestir massivement l'espace public voilà de façon à ce que les gens aussi retrouvent une citoyenneté parce que là on est vraiment dans une citoyenneté dégradée merci beaucoup Damien moi la question que je vais te poser ça va être plutôt la question des solutions parce que je sais que la mission sans territoire c'est trouver des solutions qui viennent de chaque territoire et qui sont adaptées aux territoires en question alors là nous sommes en train de parler des territoires oubliés mais aussi des territoires qui se battent pour avoir leur réponse à leurs propres problématiques quelle expertise tu peux nous apporter sur cette question merci merci Bastua alors moi je dirais peut-être avant d'annoncer les solutions de repartir sur la racine du problème il me semble une racine dont on parle trop peu je crois dans les réseaux de l'écologie dans les réseaux de la gauche de manière générale quelle uniformité des mondes quelque part dans le sens où nombre de précarités sociales environnementales culturelles démocratiques peuvent être expliquées par une crise de l'un l'apostrophe un c'est à dire à force d'appuyer un récit républicain unique un modèle de développement unique une manière d'aménager le territoire unique on fait des grands oubliés on met des territoires dans la marginalité et pour moi à l'échelle des territoires il y a deux grandes idéologies qui ont vraiment marqué ça qui ont vraiment participé à cette uniformité la première c'est je crois une idéologie qui s'est développée à la fin du 19ème siècle qui a continué tout au long du 20ème siècle qui est la théorie des avantages comparatifs c'est à dire qu'on a cherché à spécialiser chaque territoire dans une filière d'excellence en partant du principe que grâce à cette spécialisation les territoires n'allaient pas rentrer en concurrence alors il y a des territoires qui se sont spécialisés sur des choses qui correspondaient à leur paysage à leur climat à leur agriculture d'autres à contrario se sont vus imposer des filières qui ont été décidées depuis Paris depuis les couloirs parisiens c'est comme ça que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg c'est comme ça qu'Airbus s'est retrouvé à Toulouse c'est comme ça que le port d'export des matières agricoles s'est retrouvé à Lorient ça n'avait rien de naturel si vous voulez c'est des choix politiques qui ont été décidés depuis Paris alors cette théorie elle a bien sûr elle est implacable sur le papier sauf qu'elle a eu deux gros inconvénients au fil de l'histoire le premier c'est qu'elle a participé à déterritorialiser les territoires c'est à dire qu'on a construit des filières économiques qui n'avaient rien à voir avec la façon qu'avaient les gens d'être en relation de vivre le territoire de faire paysannerie de faire culture tout simplement et la deuxième plus importante je crois c'est que cette théorie des avantages comparatifs elle n'a pas su prophétiser l'avenir quelque part dans le sens qu'au fil du temps au fil de l'histoire il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres il y a des filières qui disparaissent complètement Airbus aujourd'hui à Toulouse créer beaucoup plus d'emplois beaucoup plus de regards que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon quelque part donc à l'échelle de la région Occitanie on a créé une inégalité finalement entre le bassin toulousain et le bassin montpellierain pour le dire rapidement et imaginez toutes ces villes et tous ces territoires ruraux qui se sont spécialisés sur des filières industrielles qui n'existent plus aujourd'hui le charbon la chaudronnerie etc à l'aise les Cévennes qui sont un territoire extrêmement rural à cause de cette perte des filières en fait aujourd'hui c'est 30% de chômage 40% de seuil de pauvreté en Cévennes il faut imaginer ce qui faisait la fierté du territoire rural c'était les châtaigneraies valorisées à l'UNESCO aujourd'hui 95% des châtaigneraies sont à l'abandon à cause de cette sur-spécialisation des territoires la deuxième chose la deuxième idéologie qui est un petit peu plus récente elle a émergé je crois récemment notamment avec la loi NOTRe qui l'a enterrinée c'est à dire qu'on a voulu créer des grands blocs territoriales voulant peser sur l'économie monde quelque part et ces grands blocs territoriales on les a créés à travers une idéologie qu'est la compétitivité des territoires et ce faisant à l'échelle des régions on a créé un jeu de David contre Goliath finalement où les opportunités ont été concentrées dans les grandes métropoles au détriment des autres types de territoires et dans ces autres types de territoires oubliés villes petites et moyennes et territoires ruraux qu'est-ce qu'on leur propose quelque part dans les politiques publiques qui sont portées actuellement d'ailleurs par le gouvernement actuel c'est de rattraper la danse quelque part c'est d'essayer de s'inventer elle-même comme métropole en renouvant avec les politiques publiques qui ont fait le succès des métropoles des centres universitaires de qualité un univers de start-up une capacité à créer du tourisme et à réguler son arrière-pays sauf que dans ces communes en fait on se retrouve à miser du coup sur des populations qui ne sont pas sur le territoire à mettre de l'argent pour les attirer au détriment des populations qui sont déjà sur le territoire qui auraient des choses à apporter au territoire et qu'on oublie complètement dans les politiques publiques et puis enfin dernière cause de cette uniformisation qui est pour moi la plus importante et ça débouche sur les solutions si tu veux c'est la bataille des imaginaires je pense qu'on n'en parle pas assez pourtant pour moi c'est le combat de tous les combats dans le sens où quand nos manières de penser changent tout change quand le sens est là l'action suit toujours et parfois on fait de l'action un peu vite sans raisonner le sens et cette action nous revient un peu comme un mouang au visage et dans cette uniformité des territoires on ne se rend pas compte à quel point les espaces s'urbanisent mais les esprits s'urbanisent tout autant quelque part dans le sens où on a beau vivre en campagne on a le regard tourné vers la ville pour disposer de pas mal de biens et de services mais aussi parce que dans nos récits républicains dans nos récits politiques dans nos récits culturels on place le progrès on place l'émancipation dans les grandes villes et ça il suffit d'aller au cinéma pour s'en rendre compte 95% des films se passent en ville et comme la France est un pays très centralisé 95% des films se passent à Paris et ça je veux dire qu'à l'échelle individuelle de cette urbanisation des esprits on en est tous les prisonniers quelque part il y a Michel Foucault qui disait ça de manière très belle il disait que la société capitaliste fait qu'on considère nos corps comme des entreprises quelque part et considérer nos corps comme des entreprises c'est les placer là où c'est le plus important pour nous dans les grandes villes et ça j'ai envie de le crier d'autant plus fort que j'en suis moi-même la victime c'est à dire que dans mes recherches et mes engagements je défends la diversité des territoires mais ça fait 10 ans que je m'enterre à Paris quelque part parce que les réseaux universitaires y sont les opportunités y sont et du coup par la position de mon corps je participe à détruire les mondes que j'essaye de défendre par ailleurs donc la première des solutions pour moi c'est de mener cette bataille des imaginaires elle est culturelle elle est politique elle est sociale pour redonner fierté sens et valeur à chaque territoire pour que chaque territoire puisse s'inventer dans sa singularité merci beaucoup il ne nous reste plus que 13 minutes je vais vous proposer de faire court alors on a parlé du coup d'uniformisation des territoires on a parlé d'état central qui a du mal à faire la continuité territoriale notamment avec les territoires d'outre-mer Aminata toi quelle solution ou en tout cas quelle autre manière de faire on pourrait adopter pour justement en fait réussir à relier la France métropolitaine et les autres mers moi j'avais envie d'abord d'aborder le fait qu'il faut danser ou en tout cas il est nécessaire dans ces territoires d'arriver aussi de manière respectueuse sur les populations locales là je parlais de la Guyane avec les Bouchilingues les Amérindiens les Créoles qui sont ces populations qui jusque là ont réussi à préserver ce territoire par leur connaissance par leur mode de vie donc déjà d'arriver dans une position non pas de tout sachant mais de vraiment impliquer ces populations dans la réflexion et dans la création d'un projet adapté il me semble aujourd'hui qu'il y a effectivement besoin de plus d'échanges entre la France hexagonale et ces territoires d'outre-mer et je pense que au travers aussi de l'écologie et et du point commun qu'il y a il est nécessaire aussi que les représentants politiques fassent cette démarche d'aller vers pas seulement dans le cadre d'échéances politiques parce que ces populations locales sont très alertes sur le fait que sur certaines périodes il y a un défilé effectivement de représentants politiques ça s'inscrit dans une continuité et dans un vrai travail d'échange avec les populations enfin je dirais qu'il faut se donner la volonté des objectifs qu'on se fixe et aussi des urgences à mettre en place donc c'est à dire de fournir des moyens de permettre à ces territoires un vrai développement un vrai engagement et enfin je sais qu'à une époque Christiane Toubera qui était ministre qui était garde des Sceaux parlait de la nécessité de pouvoir d'une volonté qui était d'enrichir le code civil de la notion de préjudice écologique pour moi c'est un grand défi qu'il faudrait pouvoir mener et en tout cas permettre qu'aussi légalement les choses soient affirmées voilà merci alors pareil il nous reste très peu de temps mais juste en quelques minutes toi tu as été pendant toute la crise sanitaire au coeur justement de la précarité tu as été aussi au coeur de l'innovation en fait qui venait directement des citoyens alors quelle autre manière de faire on pourrait mettre en place nous en tant qu'écologiste parce que tu es du coup élu chez les Verts pour approcher autrement déjà ces territoires qui jusque là sont complètement laissés de côté par la plupart des partis politiques mais pour créer co-créer avec les habitants alors c'est simple c'est le aller vers déjà si on s'aperçoit qu'une catégorie de population ne vient pas vers nous qu'est-ce qu'on attend nous pour aller vers elle ça c'est important je veux dire d'organiser cet événement ici à Pantin on peut regarder je pense qu'il manque énormément d'habitants des quartiers populaires ça veut dire qu'on a encore un travail à faire et ça il faudra absolument le faire ça c'est important la deuxième chose c'est remettre au coeur des politiques publiques le citoyen être dans la co-construction c'est à dire qu'en fait faire pour nous sans nous c'est déjà faire contre nous et ça c'est pas possible donc il va falloir qu'à un moment ou à un autre on puisse comprendre que ces habitants et je suis d'accord avec toi ont une vraie expertise d'usage sont des experts à la matière donc il n'y a pas de raison que ces personnes là restent des conseillers de l'ombre alors qu'ils sont concernés les premiers c'est surtout aussi d'arrêter de nous traiter comme une exception depuis 40 ans la politique de la ville a tout fait en sorte pour qu'on ne soit pas des citoyens à part entière mais des citoyens à part donc quand est-ce qu'aujourd'hui un vrai programme politique et notamment les écologistes prennent conscience que ça se fera pas sans ces habitants que ces habitants sont aussi des sympathisants ces habitants sont aussi des militants écologistes et j'ai même envie de vous dire que ces habitants étaient déjà plus écologistes que les écolos parce que moi à l'époque de mes parents la gamelle pendant les deux jours elle était terminée les habits on se les partageait et on se les filait les uns aux autres donc de fait on était écolo simplement on n'avait pas compris peut-être le même sens et donc on a besoin absolument de travailler sur ces questions là alors j'ose espérer honnêtement je le dis parce qu'on est quand même sur des débats politiques que ce qui est en train de se passer là n'est pas juste un one shot que ce qui de ce qu'on parle c'est à dire qu'on est quand même sur des territoires là concernés il y a eu très peu de débats sur la question des quartiers populaires et quand je dis quartiers populaires je ne m'arrête pas juste au quartier là je parle notamment des quartiers ruraux dans les dom-toms et ainsi de suite parce qu'on vit les mêmes problématiques et à force de ne pas traiter les problèmes de fond de traiter que les conséquences les dommages collatéraux on les vit consciemment il s'est passé des choses en 2005 où il y a eu des révoltes sociales on s'est battu pour qualifier ces révoltes sociales comme un acte politique on a tout simplement décidé d'essayer de nous enfermer comme une forme de déni des responsables politiques qui clairement ont créé ces situations on nous traite de communautarisme alors qu'on n'a pas décidé de se retrouver tous au même endroit et de vivre au même endroit il y a bien des gens qui décident pour nous ces choix là ensuite on est leur sujet et on est leurs alibis pour pouvoir continuer à diviser les gens donc tout ce que je souhaite honnêtement c'est qu'il y ait une prise de conscience y compris dans ce qui est en train de se passer y compris avec cette écologie qui est censée rassembler de ne surtout pas aujourd'hui oublier ces territoires comme le titre est bien intitulé voilà merci beaucoup je vais essayer d'être synthétique alors peut-être trois points très rapides en termes de solutions la première en étant à cheval à la fois sur la métropole et la ville et les quartiers populaires et les communes c'est de travailler davantage sur la coopération territoriale c'est à dire qu'on a aussi aujourd'hui des sommes astronomiques qui sont dépensées pour du marketing territorial où on va faire des grandes campagnes dans les gares par exemple pour Rennes c'est le passage à l'ouest et donc c'est de voir comment on peut faire du rééquilibrage sur les sous par exemple à Rennes on a 2% des aides économiques qui vont dans les quartiers populaires et les communes et le reste est concentré sur le centre-ville ensuite le deuxième point pour aller très vite c'est repolitiser la représentativité on a besoin d'une représentativité qui soit active et exemplaire à la fois dans les parties aujourd'hui donc je reprends encore l'exemple de Rennes mais on est 3% d'élus à la métropole issus de la diversité et 6% à la ville donc vous voyez bien un petit peu la marge de manœuvre qu'on a en tout cas la marge est très haute mais on peut y arriver et puis la question aussi de la mémoire coloniale aujourd'hui après 60 ans de lutte anticoloniale qu'est-ce qu'on a comme symbole Esther Banbessa disait hier oui c'était hier avec Malcolm Ferdinand je crois qu'il y avait deux écoles qui portaient le nom de Toussaint l'ouverture à Clichy et à Pontarlier en France et puis enfin l'autre chose que je voulais ajouter c'est que par rapport à la question du pouvoir d'agir on a besoin aussi de travailler nos méthodes de coproduction des politiques de la ville et aussi de faire confiance d'ouvrir des tiers espaces d'ouvrir des lieux les donner tester essayer tant pis il y a le droit à l'erreur c'est pas grave on teste on essaye et enfin moi j'ai besoin pour travailler d'observatoires des injustices sociales des injustices environnementales aussi donc on a besoin de donner on a besoin de quantifier on a besoin de voir on a besoin de mesurer et d'inscrire tout ce que font les habitants depuis longtemps en termes d'écologie dans les quartiers populaires dans le récit de l'écologie politique alors très 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 rapidement pour la conclusion parce qu'il ne nous reste plus que trois minutes tout à l'heure tu nous parlais de reconstruire l'imaginaire de sortir de cette uniformisation déjà de la réussite sociale de cette uniformisation où réussir c'est monter à Paris mais concrètement comment toi tu penses qu'on peut justement déconstruire cette représentation en fait qu'on a déjà de l'état de ce que c'est être français tu en parlais tout à l'heure et comment justement nous en tant qu'écolo on va continuer cette lutte là question très difficile mais il faut la poser c'est une très bonne question parce que je ne sais pas si je vais pouvoir apporter des éléments de réponse à tout ça il reste très peu de temps moi je dirais qu'en fait il faut arrêter de dire au territoire quoi faire y compris en termes de politique publique c'est une maladie de dire aux gens quoi faire de dire au territoire quoi faire au contraire l'action écologique l'action sociale l'action de la gauche doit s'ancrer sur une méthode pour permettre à chaque territoire de s'inventer dans sa singularité de s'inventer par son tissu relationnel et moi je vois trois grands piliers qui peuvent vous paraître théoriques mais ils permettent de mettre du sens dans tout ça c'est de considérer chaque territoire comme vulnérable et que pour lutter contre cette vulnérabilité on a besoin d'être en relation entre humains d'abord avec le non humain ensuite deuxième pilier créer des espaces de rencontres Priscilla l'a évoqué vous l'avez tous évoqué pour permettre à des gens de délibérer et de co-construire des solutions ensemble pour leur territoire et enfin dernière chose établir une justice dans cette relation Malcolm Ferdinand dans son livre écologie des colonels dit très bien ça la justice c'est créer de la rencontre et reconnaître aussi les crimes passés pour pouvoir reconstruire un avenir commun un avenir métis quelque part et ça vous voyez que ça inverse complètement cet imaginaire jacobin dans lequel on est baigné depuis longtemps ça inverse complètement cette action de l'Etat qui ne fait pas en fait des politiques publiques à destination des territoires mais qui vient plutôt en accompagnement en fait de politiques publiques qui peuvent être décidées à l'échelle des territoires et ça j'aimerais casser un préjudice ça n'empêche pas d'avoir un Etat fort par exemple mais ça change juste la capacité de l'Etat à être fort c'est à dire qu'on ne fait pas un Etat qui impose des choses mais un Etat qui est fort dans son accompagnement et notamment dans son accompagnement envers les territoires en crise tous les territoires ruraux ne vont pas mal il y a des territoires ruraux qui vont bien au même titre qu'il y a des villes qui vont mal plein de villes petites et moyennes où il y a énormément de pauvreté et donc là il y a des actions il y a des catégories aussi d'actions publiques qui sont à reconstruire territoire en décroissance d'un côté territoire métropolitain de l'autre territoire insulaire etc merci beaucoup alors on devait faire un question réponse avec le public je suis désolée il ne nous reste plus qu'une minute on ne pourra donc pas le faire on pourra le faire autour d'une hier exactement on pourra le faire tout à l'heure autour d'une bière moi ce que je retiens de notre rencontre c'est les défis à venir c'est vraiment réussir à faire la politique autrement en co-construisant en étant sur une politique qui serait plus horizontale en allant vers les habitants en allant vers les associations et ce défi là pour nous c'est un premier pas mais la suite c'est vraiment de co-construire ça avec des groupes de travail donc j'ai fait ma petite partie pub si vous voulez nous rejoindre on crée des groupes de travail sur toutes ces thématiques sur comment justement aller vers les quartiers populaires comment co-construire avec des personnes qui jusque là étaient invisibilisées donc n'hésitez vraiment pas à venir vers moi ou à nous rejoindre il nous reste très très peu de temps donc merci de nous avoir écoutés bravo et puis merci de nous avoir écoutés Sous-titrage ST' 501